Chapitre 4 Telle fut l'histoire qui se passa dans la capitale du nord de notre vaste empire. Maintenant, tout bien pesé, nous nous apercevons qu'elle offre beaucoup de côtés invraisemblables. Sans parler du fait, vraiment étrange, de la fuite miraculeuse du nez et de sa présence en différents endroits sous l'aspect d'un conseiller d'état. Comment Kovalyev ne comprit-il pas qu'on ne pouvait décemment publier une annonce sur un nez perdu ? Non, que je veuille dire par là qu'il lui aurait fallu le payer beaucoup trop cher. Cela, c'est une bagatelle et je ne suis pas du tout du nombre des gens cupides. Mais ce n'est pas convenable, cela ne se fait pas, ce n'est pas bien. Et puis encore, comment le nez s'était-il trouvé dans le pain cuit et comment Ivan Yakovlievitch lui-même, non, cela, je ne le comprends pas, pas du tout. Mais ce qui est le plus étrange et le plus incompréhensible, c'est que les auteurs puissent choisir des sujets pareils pour leur récit. Cela, je l'avoue, est tout à fait inconcevable. Cela, vraiment, non, non, cela me dépasse. En premier lieu, il n'en résulte aucun bien pour la patrie. Et en second lieu, mais en second lieu également, il n'en résulte non plus aucun mal. C'est tout simplement un je ne sais quoi. Et pourtant, avec tout cela, quoique, certes, on puisse admettre bien des choses, peut-être eux-mêmes, et enfin, où ne se glissent-ils pas certaines discordances ? Et tout de même, quand on y réfléchit bien, il y a vraiment quelque chose là-dedans. On a beau dire de pareils faits arrivent dans ce monde, rarement, mais ils arrivent. Sous-titrage FR ?